Aujourd'hui on va résoudre le défi des 54 321 lay sur Resident Evil Village, c'est le défi compte à rebours et c'est maintenant ! Salut et bienvenue à tous, je m'appelle Naozy et aujourd'hui on va résoudre le défi compte à rebours sur Resident Evil Village. Je vous rappelle avant de commencer que je suis aussi streamer sur Twitch sous le même nom, Naozirolol. N'hésitez pas à passer quand vous voulez, je stream assez régulièrement, vous serez aussi les bienvenus. Ensuite on se retrouve donc dans le jeu, face au défi compte à rebours, son objectif est le suivant, c'est avoir 54 321 lay en poche dans le mode histoire. Pour ce faire, alors première chose, il va falloir finir le jeu au moins une fois, dans n'importe quelle difficulté, peu importe, afin de débloquer la boutique spéciale et d'y acheter contre 30 000 CP l'arme WCX qui est un fusil d'assaut. Ce sont les deux prérequis de départ importants pour pouvoir finir le défi compte à rebours. Par la suite, je vous demanderai d'avoir une sauvegarde dans laquelle vous avez au moins un de ferraille, une pièce détachée et un flux de chimique, afin de pouvoir créer au moins 20 balles de fusil d'assaut. Il vous faudra ensuite dans cette save, le lance-grenade, mais aussi 21 balles de pompe ou bien de sniper, des balles qui valent 200 lay. Alors les amis, on se retrouve dans la sauvegarde dans laquelle on va pouvoir réussir le défi compte à rebours. Alors on va dans la boutique de suite. Première chose à faire, ça va être d'acheter le WCX, donc le fusil d'assaut qui coûte 2 lay. Dès le moment où vous l'avez acheté, se débloque la formule de munitions de fusil d'assaut ici, qu'on va acheter contre 10 000 lay. Dès que c'est fait, l'objectif, ça va être de descendre à 0 lay. Alors, je vais acheter des objets assez chers pour faire descendre un peu tout ça. On a du 180 000 ici. On va équiper, peu importe, on achète un maximum de choses pour descendre un maximum nos lay. Je répète, l'objectif, c'est de tomber à 0. 15 000 ici, 2300. Est-ce qu'on peut faire tomber à 2300 ? Ouais, on va y arriver. Donc, on va acheter 2 balles de fusil à pompe ici et 2 munitions de pistolet. Dès que c'est fait. Là, très important, suivez bien ce qu'il va falloir faire. Alors, vous allez aller dans la vente. Vous allez vendre votre GM 79, donc le lance-grenade. Il faut absolument qu'il soit chargé pour qu'il coûte 50 250 lay. Vous le vendez ici. Ne vous inquiétez pas, tout ce que vous vendez là, vous le retrouverez, puisqu'il n'y a pas besoin de sauvegarder pour avoir le défi. Ensuite, vous achetez une seule balle de pistolet dans le bazar ici. On achète. Suivez bien, on va essayer ensuite de vendre 21 balles qui coûtent 200 lay. Donc, vous avez les balles de pompe qui sont ici, ou sinon, vous avez les balles de sniper. Donc, il faut en vendre 21. On y va. On vendre 15 balles de sniper plus 6. Et donc, on monte à 4200 lay de plus. A partir de maintenant, vont être importantes les balles de fusil d'assaut. On sort du magasin. Et on vient ici créer 20 balles de fusil d'assaut. Contre 1 de ferraille, 1 de pièce détachée et 1 de fumée chimique, ce que je disais au tout début de la vidéo. Et vous allez vendre 3 balles de fusil d'assaut, ce qui va vous permettre d'atteindre les 54 321 lay. Et voilà, messieurs, dames, pour ce petit tuto sur Resident Evil Village pour obtenir le défi compte à rebours. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a aidé ou si vous l'aviez déjà. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a d'autres astuces aussi. N'hésitez pas à les donner en commentaire. Si vous avez d'autres idées de tutos, dites-les-moi. A priori, je ferai tous les tutos sur l'obtention des lay et aussi d'autres, très certainement, sur The Mercenaries pour obtenir les triple S. Voilà, à très bientôt tout le monde. Ciao !